La calère ne peut pas nous empêcher de bénir notre Dieu. Amen. Prends ta Bible et ton bloc-note. Nous voulons maintenant décoller. Nous voulons décoller. Nous irons le premier texte que nous allons lire. Prends ta Bible. Nous irons dans le livre de Psaume 31. La technique, mettez-moi le chrono à 40 minutes. Je vais prêcher pendant 40 minutes et puis j'arrête. Mettez-moi le chrono à 40 minutes. Avec cette chaleur, si je déborde, je crois que le reste ne sera pas récit. Je vais rester dans mes 40 minutes. Si on peut me mettre le chrono, ça va beaucoup m'aider. Psaume, chapitre 31 Oh, j'aime la parole. Psaume, chapitre 31 Verset 15 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 Psaume, chapitre 31 Psaume, chapitre 31 Au verset 16, il dit, mais Mes destinées Les destinées qu'on a écrits là sont au pluriel Mes destinées Nous irons dans le livre de Hésaïe Nous sommes dans le livre de Hésaïe Ésaïe, chapitre 43 Ésaïe, chapitre 43 Ésaïe, chapitre 43, verset 1 à 2 Est-ce que nous sommes tous là? Je lis au nom de notre Seigneur Jésus Christ Ainsi parle maintenant l'Éternel Qui t'a créé, ô Jacob Celui qui t'a formé Ô Israël N'écris rien Je t'y rachète Je t'appelle par ton nom Tu es à moi Si tu traverses le zoo Je serai avec toi Et le fleuve Tes cibles mergeront point Si tu marches dans le feu Tu ne brilleras pas Et la flamme Ne t'embrasera pas Inclinons nos têtes Adonai Nous voici ces matins devant toi Nous sommes bénis vers toi Car c'est toi qui as le parole de la vie Nous sommes bénis ce soir Éternel Dieu de gloire Enfin que tu puisses nous instruire Que tu puisses nous reconstruire Que tu puisses nous corriger Et que tu puisses nous éclairer Ce matin devant toi avec des questions Car c'est toi qui as la réponse à nos questions Papa que tu nous parles Donne à tout un chacun de nous un entendement des disciples Ouvre notre esprit Enfin qu'on puisse déceler Discerner Et capter les choses spirituelles Éternel nous éloignons tout esprit d'intellectualisme Des distractions Divagation de pensée Tout esprit d'envoûtement De résistance à la parole Nous le rendons nil Et sans effet Au nom puissant De notre Seigneur Jésus Christ Cher Saint-Esprit L'enseignant par excellence Laisse que moi ton serviteur Que je puisse disparaître Que seul toi Cher Saint-Esprit de Dieu Que tu enseignes ton peuple Que la bouche soit la mienne Et que la parole vienne de toi Et la gloire Et la gloire Et soit rendue Pour l'éternité Et l'éternité Et j'entends Les thèmes Que Dieu m'a mis à coeur De partager avec toi aujourd'hui Je l'ai Intitulé La gestion De nos émotions Dans la destinée Écrit La gestion Des émotions Dans la destinée La gestion Des émotions Dans la destinée La gestion De nos émotions Dans la destinée Dans nos familles Dans nos maisons Dans nos mariages Dans tout ce que nous faisons Nous allons enseigner Aujourd'hui Sur la gestion Des émotions Tu ne peux pas Gérer quelque chose Que tu ne connais pas Voilà pourquoi Aujourd'hui Je ne sais pas Si je serai Un pasteur Ou un psychologue L'homme Bien-aimé Dans le Seigneur Est un esprit Éternel Vivant dans un corps Et possédant Une âme L'homme L'homme Au fait Dieu l'a créé Tripartite Dans l'homme Il y a l'esprit Dans l'homme Il y a l'âme Dans l'homme Il y a le corps L'homme Bien-aimé Dans le Seigneur Est un esprit Parce qu'il a été créé À l'image de Dieu Comme cet esprit-là Va vivre sur la terre Dieu lui a doté D'une âme Au-delà de l'âme Que Dieu avait donnée À l'homme Dieu lui avait donné Un corps Pourquoi Dieu lui avait donné Un corps Parce que pour avoir Le droit D'opérer Sur la terre Dieu Dieu avait donné Le corps À l'homme Pour interagir Avec ses semblables Pour interagir Dans son sphère Pour interagir Avec Bien-aimé L'environnement Ima Voilà pourquoi Dieu avait doté À l'homme Un corps Je l'avais prêché L'autre fois J'ai dit Si le diable Est un usurpateur Il n'a pas le droit D'opérer sur la terre Parce que Dieu Ne lui a pas donné Un corps Alors Comme il n'a pas un corps Le diable est un esprit Comme il n'a pas un corps Pour avoir le droit D'opérer sur la terre Il devait avoir un corps Pour avoir un corps Voilà pourquoi Bien-aimé Dans le Seigneur Il va chercher Les humains Qui possèdent un corps Pour se servir De leur corps Et opérer sur la terre Voilà pourquoi Dieu connaissant tout cela Lorsque Dieu Avez créé l'homme Dans la vie de l'homme Il y a deux portes Pour accéder à son âme Pour accéder à son esprit Mais Dieu Dans sa sagesse immense Il a placé deux portes Dans la vie de l'être humain Mais ce que Dieu a bien fait Il n'a pas placé le poignet De ces portes là A l'extérieur Mais le poignet De toutes les portes De ta vie Se trouve à l'intérieur Voilà pourquoi Dieu avait réservé cela A l'homme Celle D'ouvrir Le porte De ta vie Voilà pourquoi Je dis toujours Lorsque Dieu dit Ne donnez pas accès Au diable Parce que Dieu sait Que celui qui donne Accès au diable Dans sa vie Dans sa maison C'est l'homme Lui-même Le diable n'a pas N'a pas le droit D'ouvrir le porte De ta vie Si ce n'est toi-même Qui ouvre le porte De ta vie Voilà pourquoi Si les démons Rentrent dans ta vie Il n'y a pas une autre Personne à blâmer Que toi-même Voilà pourquoi Dieu avertit l'homme Ne donnez pas accès A l'ennemi Et Dieu ajoute Il dit Mon peuple périt Parce qu'il lui manque La connaissance Là où l'ignorance Règne Les diables Règnent en maître Les diables Aiment l'ignorance Voilà pourquoi Bien-aimés dans les seignants A cause de ton ignorance Tu peux donner L'accès A l'ennemi Mais où se trouve L'ennemi Qui accède A nos vies La Bible donne même La position stratégique Du diable Il dit Les diables Dans le livre de Jean Les diables rôtent Tout autour de ta vie Il cherche à accomplir Trois choses À te détruire À voler des choses Dans ta vie Et à tuer Trois choses Voler Détruire Et tuer Et le diable Nuit Tes joues Il est toujours Dans ta vie Il est en train De tourner Il est en train De gritter Le moindre Ouverture Qu'il puisse rentrer Dans ta vie Pour détruire Des choses Que Dieu A placées Dans ta vie Pour voler Des choses Que Dieu A placées Dans ta vie Voilà pourquoi Bien aimé Dans le Seigneur Dieu nous avertit D'avance Ne donnez pas L'accès A l'ennemi Même Dieu Même Jésus Lui même Il dit Je suis devant La porte Je cogne Si tu entends Ma voix C'est qui Qui va ouvrir Ce n'est pas Dieu C'est toi Vous comprenez Donc même Dieu Il ne peut pas Par lui même Ouvrir ta porte Parce qu'il est Dans ses principes Il est dans ses lois Voilà pourquoi Connaissant que C'est l'homme Qui donne accès A sa vie Il dit Si tu entends Ma voix Tu ouvres C'est alors Que moi J'entrerai Donc Si tu refuses D'ouvrir la porte Dieu n'entrera pas De force Maintenant Je te pose La question Si Dieu lui même Notre créateur Le Dieu De l'univers N'a pas le droit De rentrer Par force Dans ta vie A combien plus Forte raison Le démon Donc Éloigne de ta vie Il a volé des choses Dans ma vie La première personne A blâmer Lorsque le diable Rentre dans ta vie C'est toi même La première personne A blâmer Lorsque le diable Rentre C'est d'abord toi même Voilà pourquoi Bien aimé La connaissance Nous permet De protéger Notre porte Pourquoi je dis Que la connaissance Nous permet De protéger Notre porte Nous permet De reconnaître La voie de l'éternel C'est la connaissance De sa voie Non la connaissance De Dieu Mais permet De savoir Quand Comment A qui Ouvrir les portes De ma vie Donc la connaissance Te permet A protéger Le porte De ta vie Maintenant Bien aimé Dans l'homme Dieu lui a créé Tripartite C'est un esprit Il va vivre Dans son entourage Avec ses prochains Mais dans cet homme Dieu lui a doté D'une âme A quoi sert L'âme Dans ta vie L'âme Bien aimé Est le siège Des sentiments Et des émotions Right it down L'âme Est le siège Des sentiments Et des émotions Les sentiments Qui sont dans l'âme Influencent Tes pensées Influencent Tes décisions Influencent Ton mariage Influencent Ta famille Influencent Ton entourage Les sentiments Qui sont dans l'âme Voilà pourquoi La Bible Nous dit On parle D'un élément Qui est très très Important Dans le livre De Jean Chapitre Dans le livre De 3 Jean Chapitre 1 Verset 2 On nous dit Tu proses Tu prospèreras Comme prospère L'état De De ton âme Bouge ton voisin Dis-lui ne dors pas Bouge-lui Dis-lui ne dors pas Écoute la prédication Amen La Bible nous dit Tu prospèreras Comme prospère L'état De ton âme C'est que L'état De ton âme A un impact Direct Dans la vie Depends aussi De l'état De ton âme Mais Qu'est-ce que Dieu a mis Dans l'âme De l'homme Dieu a placé Des émotions Pour permettre A l'homme Au travers des émotions De savoir Prendre des bonnes décisions Quelle est l'utilité Des émotions Dans notre vie Un Les émotions Nous permettent De prendre De bonnes décisions Dans notre vie Tes émotions Te permettent De prendre De bonnes décisions Dans ta vie Parce que Les émotions Influencent Nos actions Je peux avancer Les émotions Influencent Nos actions Ça peut me permettre Bien aimé dans le Seigneur De frapper quelqu'un Mais qu'est-ce qui m'a poussé A utiliser la violence Ce ne sont pas mes pensées Ce sont mes émotions Donc les émotions Ont un impact Direct Sur tes actions Or la Bible nous dit Vous ne les connaîtrez pas Leur fouille Ça veut dire Qu'on reconnait À leur décision À tout ce qu'il manifeste On sait que tu manifestes Depends aussi De l'état De tes émotions Je peux avancer Il y a plusieurs émotions Que Dieu a placées Je dis Les émotions Nous permettent De prendre De bonnes décisions Les émotions Nous permettent Aussi De connaître Nos limites Amen De connaître Nos limites Les émotions Bien aimées Dans le Seigneur Lorsque Dieu Les a placées En nous C'est pour nous avertir Qu'on est face A un danger Est-ce que La peur Par exemple Peut nous empêcher D'aller plus loin Dans le mal Je peux avancer La peur Le sentiment Le sentiment De peur Que j'ai Vis-à-vis De mon père Peut m'empêcher De faire des bêtises À côté de mon père Il est là Sa présence A susciter Des émotions À moi Des émotions De respect Vis-à-vis Vis-à-vis de mon père Et les émotions Que mon père A créé Dans ma présence M'empêchent De faire des bêtises Lorsque je marche À côté de mon père Je ne sais pas Je ne sais pas si on me comprend Donc la présence De mon père A créé des émotions À moi Qui m'ont Empêché De faire des bêtises Dans la présence De mon père Donc bien aimé Les émotions Sont utiles Dans notre vie Mais maintenant Qu'est-ce qui se passe Le diable sait Que lorsque En Eden Il est venu Il a poussé l'homme À la rébellion Et au péché Mais maintenant Lorsque l'homme Était séparé de Dieu Parce qu'en créant l'homme Tout était organisé Et ordonné Dans la vie de l'homme Mais lorsque le péché Est rentré dans la vie de l'homme La première chose Le péché Les péchés ont créé Non seulement la division Entre l'homme et Dieu Mais les péchés Ont fait en sorte Que l'homme puisse mourir Dans son esprit La mort spirituelle Au-delà de la mort spirituelle Le péché a créé Les désordres Sur tout l'équilibre Que Dieu a placé Dans l'âme de l'homme Donc le péché A mené des désordres Dans l'âme de l'homme L'homme a des sentiments De tristesse Des peur Des colères Il a toutes sortes De sentiments Que Dieu lui a donné Comme des outils Pour bien interagir Avec son prochain Dans son environnement Mais lorsque le démon Le diable est rentré Le diable Les péchés de l'homme Ont été affecté Par la présence De l'ennemi Le péché Ont affecté L'âme Mais qu'est-ce que Exactement Le péché Ont fait Dans l'âme de l'homme Le péché Ont créé Les désordres Dans l'âme De l'homme Bien aimé Dans ces désordres Dans ces désordres Lui Lui c'est le sentiment De la colère Lui c'est le sentiment De la paix Et lui c'est la tristesse Il avait aligné Tout le sentiment Comme ça Avancez ici Soyez vous trois Moi je suis l'homme Que Dieu a créé Dieu m'a doté De la colère Il m'a doté de quoi ? De la paix Il m'a doté de quoi ? De la tristesse Donc moi Serge Je suis ici Dieu m'a donné Tous ces instruments Là qui vont me permettre De savoir prendre De bonnes décisions Dans ma vie Et le diable Le sait très bien Que Dieu m'a doté De ces sentiments Là en moi Mais maintenant Lorsque le péché Est rentré Avant que le péché Ne rentre Il n'y avait pas De sentiments rois Ils étaient tous Sur le même pied D'égalité Pourquoi ? Pour me permettre De savoir Quand utiliser Ces sentiments Utiliser celui-là Ou utiliser l'autre Maintenant Qu'est-ce qui arrive Lorsque le diable Entre dans ta vie Le diable commence Pour affecter Tes décisions Écoutez La vie est faite De choix Et de conséquences De choix Donc Beaucoup de gens Ont échoué Dans leur vie C'est parce qu'ils ont Pris des mauvaises décisions Ce ne sont pas Parce qu'ils ne sont pas mauvais Mais c'est parce qu'ils ont Pris des mauvaises décisions Dans leur vie Et ces mauvaises décisions Ont fait en sorte Que ta vie soit un échec Le diable connaît très bien Que l'échec de ta vie Peut aussi Être causé Mais maintenant Pour te pousser A prendre de mauvaises décisions Dans ta vie Il sait que Les décisions Dépendent aussi Des émotions Que tu ressens Moi je suis derrière ici J'ouvre la porte Le diable Rentre le péché Entre dans ma vie Mais maintenant Qu'est-ce que le diable fait Quand il rentre dans la vie C'est lui qui commence A réorganiser Toutes choses Pour que ta vie Soit un échec Donc Même si on ne t'envoûte pas L'organisation Au niveau de ton âme Peut amener l'échec Dans ta vie Donc ce n'est pas une question Sainement on m'a envoûté Voilà pourquoi Les choses ne marchent pas Dans ma vie Les gens ne m'aiment pas Un un Le diable connaît Comment il peut être Prédestiné A échouer dans ta vie Non Lorsqu'il rentre dans ta vie Il perturbe des choses Pour que ta vie Soit un échec Il perturbe des choses Pour que tes décisions Soient orientées Vers les échecs Mais maintenant Comment il fait les choses Dieu m'a créé Avec tout ce sentiment Qui était sur le même pied D'égalité Pour me permettre De savoir me servir De chaque émotion Mais maintenant Lorsque le péché arrive Comment les choses se font Papa Fernando Réquille Papa Réquille Lui c'est quel sentiment ? La paix Donne du sein Le diable organise les choses De cette façon Viens derrière ici Viens ici Maintenant Toutes mes émotions Ne sont plus Comment Dieu Les avait alignées Maintenant Le péché Ou le diable Pour me pousser A échouer dans ma vie Il crée Ce que j'appelle Le sentiment roi La colère Pour que la colère Puisse devenir Un sentiment roi Dans ma vie Donc Voilà comment Au niveau de ton âme Les sentiments Sont disposés La colère Est un sentiment roi Comme Il peut faire en sorte Que papa L'air Qu'il Pour les autres C'est la tristesse Qui est un sentiment roi Le diable sait Que pour La peur Comme un sentiment roi Dans ta vie Ça veut dire Un sentiment roi C'est un sentiment Qui règne Sur les autres C'est un sentiment Qui a la prédominance Sur les autres sentiments Donc Voilà comment Beaucoup de gens Échouent dans leur vie Avec une Bible à la main En allant Ta vie Ne vient pas de sorcier L'échec de ta vie Vient de ton âme Tu prospéreras Comme prospère L'état de ton De ton âme Alors au niveau De ton âme Lorsque le diable Prédispose les choses Comme ça La peur Devient un sentiment Roi Récule papa Papa Allez avance Qu'est-ce qui arrive Lorsque la colère Devient un sentiment Roi Dans ma vie Le diable connaît Que pour prendre Des décisions Ça dépend aussi Des sentiments Que je ressens Donc il y a Des gens Dans leur vie Ça a un problème Les sentiments Qui surgissent Apparaît Qui Moi je suis un problème Je me présente Devant le pasteur Serge Le pasteur Serge Ressent quelque chose Face au problème Qui est devant lui Et qu'est-ce qui se passe Sans que le pasteur Serge N'ait le contrôle La colère s'avance Automatiquement C'est ce sentiment là Qui prend le contrôle De tes pensées De tes émotions Et de tes décisions Il n'y a pas de sorcier ici Je parle de ce qui se passe Dans tes émotions Qui ruine ta vie La colère Dans ma vie C'est présente Comme c'est un sentiment Roi Toutes les décisions Que je vais prendre C'est le sentiment Que la colère Va me dicter Donc Mes décisions Ne seront plus prises Par rapport Au Saint-Esprit Même si le Saint-Esprit Me parle Je ne l'écoute plus Pourquoi ? Parce qu'au niveau De mon âme C'est la colère Qui règne Papa Dis-moi Avec cette façon Avec cette organisation Avec cette organisation Est-ce que tu peux être Un bon pasteur ? Avec cette organisation Est-ce que tu peux être Un fils ou une fille De paix Dans ta famille ? Voilà ce qui se passe Au niveau de ton âme Il n'y a pas Tu vois La souffrance Est-ce qu'elle continuelle ? La souffrance est continuelle ? Ici Même si on t'impose les mains Même si on libère l'onction Il n'y a rien qui marche Pourquoi ? Parce qu'il y a un désordre Au niveau de ton âme Lorsque la colère Lorsque la colère Est un sentiment roi Je gère tout Par rapport à ma colère Je décide tout Par rapport à ma colère Non, même si là où il fallait Avoir la tristesse Qui conduit à pardonner Je ne pourrais pas pardonner Pourquoi ? Parce qu'en moi La tristesse Ce n'est pas un sentiment Roi C'est la colère Même là où il fallait faire la paix Réconcilier les choses Je ne pourrais pas Ce n'est pas Même si dans mes pensées Je vais faire la paix Je ne pourrais pas le faire Je serai bloqué par quoi ? Voilà colère Tu vois comment tu es bloqué ? Tu penses que tu as le contrôle de ta vie Mais tu n'as pas le contrôle de ta vie Voilà pourquoi dans la prière de notre Père On nous dit Notre Père qui est toi Que ton nom soit Que ton règne Que ta volonté Je m'arrête là Avant de parler de la volonté De l'accomplissement De la volonté de Dieu dans notre vie On a parlé du règne Je peux avancer ? Pour que quelqu'un puisse faire La volonté de Dieu dans sa vie Pour que quelqu'un On trouve la volonté de Dieu Dans ses décisions Dans ses décisions Il règne Il règne sur ton esprit Sur ton Or le diable sait Là où Dieu ne règne pas Au niveau de l'âme Automatiquement C'est le diable Qui règne Maintenant Comme la colère est un sentiment roi Il est devant Qu'est-ce que le diable fait ? Il vient se cacher Derrière la colère Et c'est lui qui va commencer A manipuler ta vie Au travers de ces sentiments Que tu as laissés Prendre le devant Donc Voilà pourquoi Derrière ta colère Peu se cacher le diable Je peux avancer ? Au beau ça qui m'y a vos points Pourquoi vous me regardez comme ça ? Hein ? Voilà pourquoi papa Personne ne te combat Bouge ton voisin Dis-lui Personne ne te combat Dis-lui Écoute les pasteurs là-bas La première personne Qui te combat C'est toi-même C'est le désordre Que tu as laissé installer Au niveau de tes émotions Aujourd'hui C'est la colère Qui a un sentiment roi Pour une personne Qui a la colère Comme sentiment roi La colère Engendre l'orgueil L'orgueil fonctionne Avec la chair La chair Aime le péché Donc cette colère là Si tu ne la contrôles pas Ça va t'entraîner En enfer Je peux avancer ? Ces sentiments de colère Ça ne va pas seulement Te détruire toi-même Ça va détruire Et ta femme Et tes enfants Et tes projets Et tout ta destinée Donc ces sentiments Est un cancer Qui va te ronger Toute ta vie Jusqu'à détruire Le plan que Dieu Ave pour toi Ces sentiments de colère Te donnera l'impression Comme si tu étais Tu contrôles de tout Tu gères tout Voilà pourquoi Il y a des gens À cause de ces sentiments Qui a pris le contrôle De leur vie Lorsque la colère Règne En sentiment roi Il désactive La réflexion L'habitude Les gens qui sont Très colériques Ne réfléchissent pas Il va te bloquer Il va bloquer La réflexion La deuxième des choses Que la colère Va bloquer dans ta vie C'est la patience Dis la patience Tu ne seras plus patient Car dans la colère Il n'y a plus de patience Or Une personne Qui a laissé Ces sentiments Je m'apprends les décis Écoutez Dieu dit Je connais Le plan que j'ai formulé Pour vous Le plan de bonheur Et de Le plan de ta vie Ne dépend pas de toi C'est Dieu Qui a le plan de ta vie Il fait chaque chose A son temps La colère Retirer la patience Mais maintenant Comment tu peux être Être patient Et attendre le temps De Dieu dans ta vie Une personne colérique N'a plus de patience D'attendre le temps De Dieu Parce que Ce sentiment roi A volé tout Dans sa vie Papa Voilà pourquoi Il est très important En tant qu'enfant de Dieu De savoir De savoir gérer Nos émotions De la gestion Des émotions Écoutez maintenant La personne C'est causé par le stress Sentiment roi Il peut avoir un bon mari Il peut avoir une bonne femme Il peut être bien Vous pouvez tout faire Cette personne sera toujours triste Pourquoi ? Parce que cette personne Dans son âme Il y a un désordre Il y a la tristesse Voilà pourquoi Tu vas trouver Que même dans l'église On trouve Des genogènes Parce que J'ai envie de me suicider C'est causé par quoi ? Le désordre Au niveau de son âme C'est ça qui fait que Lorsqu'il y a la tristesse Au niveau de ton âme Maintenant Il y en a d'autres personnes Au lieu de faire face A ces sentiments là Ils veulent l'esquiver Et comment ils veulent l'esquiver ? C'est ça que tu trouves D'autres personnes Tombe dans la drogue Quand il prend la drogue Ça lui mène Dans un monde d'extase Pour oublier ces sentiments là Il y en a d'autres Qui sont dans la bière Il y en a d'autres Il faut que ça sorte quelque part Voilà comment D'autres personnes Non on peut prêcher à l'église On peut danser On peut faire tout Oh tu trouves Oh non la prédication d'aujourd'hui Oh j'ai dansé C'était bien Dès qu'il sort de l'église C'est une personne abattie Découragée Et triste Et cette tristesse là Tu peux la transmettre A ton mari A ta femme A tes frères A tes sères Et dans ton entourage Les gens qui ont la tristesse Comme un sentiment roi Va observer leur entourage Tu vas voir Ce sont les enfants brisés Une mère Qui vient de Qui se retrouve monoparentale Son mariage a sauté en écras Et le diable arrive A installer à la foi La tristesse en elle Cette mère est abattie Elle est dans la dépression Et tu vas trouver Les enfants qui sont Tout autour de lui Elle va commencer A communiquer ses sentiments Dans la vie de nos enfants Tu vas trouver Qu'une mère dépressive Produit des enfants dépressifs Un père dépressif Produit une femme dépressive Il produit une famille dépressive Voilà comment la dépression Et la tristesse Peut affecter toute une femme A cause d'une seule personne Voilà pourquoi Je vous avais dit Les sentiments Ne détruis pas seulement Celui qui le porte Mais ça détruit Tous ceux qui sont Tout autour de lui Pour détruire ton mariage Les diables Tu ne le verras pas La nuit avec des cornes Il jouera avec tes émotions Il va utiliser la peur Viens Il y en a des gens Dans leur vie Tu le trouves Il est normal Il marche Il est bien Mais tu vas lui trouver Qu'il a la peur En lui On peut pas Nous prêcher C'est la foi Cette personne Dans l'église Oh Dieu grand Dieu puissant Dieu grand Je sais Lui Un sentiment Roi Qui est La peur Cette personne là Il suffirait Qu'il arrive Chez lui A la maison Que Margot Puisse prendre le téléphone Puis il puisse lui appeler Frère Henri Frère Papy Écoute Je vis dans les songes Qu'on est en train De te poursuivre Par un démon Par un sorcier Tu sautais de mire Jusqu'à ce que Je vis un crocodile T'as avalé Dites-moi Quand tu entends ça Ça rentre dans ton fort intérieur Et dans ton fort intérieur Il trouve quel sentiment La peur Automatiquement Tout ce qu'on t'avait prêché A l'église N'existera plus Dans ta tête Quagique C'est fini C'est maintenant la peur Qui prend le décis Maintenant la peur Peut te pousser A faire semblant Tu vas trouver Qu'il y en a d'autres personnes Ils ne prient Mais ils ne prient pas Parce qu'ils sont motivés Par le Saint-Esprit Ils sont motivés Par leur père J'ai vu une vidéo D'une maman Elle a laissé La fenêtre ouverte De sa salle Demain un oiseau Est rentré Et directement Il a commencé Je crois que ça doit être Une maman congolaise Il a commencé Au nom de Jésus Tu ne pourras pas Me combattre Au kokangate Ce matin On t'a envoyé Au nom de Jésus Sans effet Tout ça c'est quoi ? C'est la peur C'est ça Beaucoup de gens Qui sont allés Dans le combat spirituel Leur vrai problème Ce ne sont pas des démons C'est un désordre Au niveau de l'âme Qui a gendré la peur Et cette peur Pousse la personne A ne plus être en paix Donc pour lui Il croit qu'il doit Combattre les démons Parce que s'il ne le combat pas Ils vont le détruire La peur La peur affecte Leur jugement Là où il y a la peur On peut te prêcher La parole de Dieu La parole de Dieu Peut être là Tu peux le répéter Mais en toi Tu es environné Par les émotions De la peur La peur Peut te faire rater Ta destinée Cette femme Comment le diable Arrive à le faire Il te soumet Il crée une déception Dans ta vie Un homme Qui vient Un fiancé Qui vient Il te déçoit Tu es déçu Cette déception Va créer Un sentiment De désespoir Et tu vas toi-même Commencer à élever Le mur Pour te protéger La peur D'être encore déçu Ou blessé Ou blessé Mais t'est poussé A élever le mur Tout autour de toi C'est ça qui fait que Parce que Edgar T'avait trompé Le fiancé Avait sauté un éclat Tu es resté Avec un sentiment De peur Et de déception Tu bloques Toutes les bénédictions Que Dieu envoie Dans ta vie Voilà comment Les diables Nous piègent Dieu sait Quand il y a Certaines personnes Dieu sait Que pour te bénir Ça passera Par ta façon Ta générosité La façon Que tu aides les gens Tu donnes des cadeaux Aux gens Tu prends soin Des gens Ça c'est un fardeau Que Dieu t'a donné Et Dieu sait Qu'il va te bénir Par rapport A ta générosité Mais pour fermer Cette porte De bénédiction Dans ta vie Il va faire en sorte Qu'il t'envoie quelqu'un Et cette personne Va te décevoir Et lorsque La déception S'installe en toi Ça te pousse A élever le mur Pour te protéger La peur s'installe Et là La peur Va jouer Sur tes décisions Tu commences A tirer des conclusions Tu vois Dans la vie C'est sans sainement Les gens qu'on aide Qui nous font du mal Tu vois Dans la vie Trop bon Je ne vais pas le dire Je suis à l'église Tu vois Dans la vie Il faut faire attention A des gens Mais le diable sait Qu'il a réussi sa mission Il a bloqué La porte de bénédiction Dans ta vie Parce que tu as pris Une décision De ne plus aider les gens La Bible dit La maison qui reçoit C'est la maison Qui est Bénie Pour empêcher Que les gens Viennent chez toi Le diable va faire Quelque chose Dans ta maison Qui va te pousser A fermer les portes De ta bénédiction En fermant les portes De ta bénédiction De ta maison Tu crois que Tu te protèges Non En fermant les portes De ta bénédiction Tu fermes la porte De tes bénédictions Je peux avancer Dis-moi Parce que tu parles Ecoute Yaya Sarah et Abraham Ils avaient un problème Dans leur maison Mais pour avoir la solution Mais pour avoir la solution Ils avaient ouvert la porte Un ange est rentré Il leur a donné la nourriture Et ces gens ont dit Lorsque nous allons revenir Tu auras un enfant Ils n'ont pas prié Ils n'ont pas gêné Ils ont ouvert la porte De leur maison Oh est-ce que quelqu'un Peut donner une main d'acclamation Voilà ce qui se passe Dans ta vie Les désordres Sur le plan émotionnel Merci beaucoup Est-ce qu'on peut donner Une main d'acclamation Pour nos frères Maintenant La maturité Dans la vie chrétienne Passe aussi Par la gestion De nos émotions Une personne Qui devient mature On les connaîtra Par sa capacité De gérer ses émotions On ne peut pas Contrôler nos émotions Mais on peut Contrôler Nos actions Je peux parler Ce sont les émotions Qui créent les actions Les décisions Que nous prenons Je peux ou ne pas Contrôler mes émotions Parce qu'elles sont naturelles Elles viennent Mais je peux contrôler Mes actions Papa Si tu veux vivre En paix Avec ton entourage Le premier conseil Que je te donne Apprends A contrôler Tes émotions Je peux avancer Est-ce qu'il y a Des hommes dans la salle Un vrai homme Un homme alpha Un homme avec un H majuscule C'est un homme d'abord Qui contrôle ses émotions Il n'agit plus Par rapport à ses émotions Lorsque les émotions s'ajoutent Il ferme la bouche C'est ça être un homme Un vrai homme C'est d'abord Un Dessayer Quelle est la source De ces émotions Ils sont causés par quoi Quel est le problème Qui a causé ces émotions Ça c'est la première des choses Que tu dois Connaître Lorsque les émotions s'agitent Connaître la source De tes émotions La deuxième des choses Il faut les observer Observer Tu sais pourquoi Il faut observer Parce qu'au travers De tes émotions Les émotions T'envoient des messages Tu peux connaître Un danger Lorsque tu arrives A discerner Les messages Qui sont derrière Tes émotions Et à la fin Après avoir Cherché la source Observer les émotions Maintenant Il faut sélectionner Quelles émotions Que je dois laisser Dans cette situation Là où Ça te demande La tristesse Lorsque tu utilises L'orgueil Tu échoues Là où Ça te demande La patience Lorsque tu utilises La tristesse C'est un échec Je peux parler Même dans la famille Quand tu as un fils aîné Ou une fille aînée Tu es dans la famille Tu as des responsabilités Dans la famille Pour bien gérer Ta famille Il y a une chose Par rapport à laquelle Tu dois faire Très attention C'est la gestion De tes émotions Tu ne peux pas Gérer ta famille Lorsque tu es encore Baloté par les émotions Ça va affecter Ton jugement Et tes décisions Dieu a dit à la femme Femme écoutez moi La femme est un être émotif Mais Dieu a dit à la femme La sage femme Batut la maison Parce que la sagesse Va au-delà des émotions Une femme sage Et mature C'est une femme Qui sait gérer ses émotions Et ne se laisse plus Baloté de gauche à droite Par les émotions Comme une gamine Quand on devient mature On gère ses émotions On ferme sa bouche Pourquoi vous me regardez Comme ça ? Amen La gestion des émotions Je m'avance vers la fin A détruire des gens Même au temps de la Bible Moïse Dieu l'a appelé Il a dit Moïse tu seras un grand leader Tu vas conduire mon peuple Tu vas amener mon peuple Jusqu'à Canaan Mais Moïse avait un problème Le problème de Moïse C'est situé au niveau du désordre Que je viens de dire ici Moïse avait un sentiment roi Qui était la colère Qui était la colère Papa Regardez un homme De la trempe de Moïse A cause d'une mauvaise gestion émotionnelle Il a raté Canaan Moïse n'avait pas pris la femme d'autrui Il n'avait pas péché Moïse n'est pas allé combattre Ou voler quelqu'un Moïse Ce qui lui a détruit Dans sa destinée C'est la gestion de ses émotions Papa Si tu ne sais pas gérer tes émotions Tu vas rater ta destinée Ici je ne parle pas de sorcier Je parle de ce qui se passe Au niveau de ton âme Il y a un désordre Que tu dois régler Au niveau de ton âme Et pourquoi ce désordre là Au niveau de ton âme Parce que Dieu ne règne pas Dans ton âme Dieu ne règne pas Au niveau de ton âme Voilà pourquoi Là où Dieu ne règne pas Ce sont les sentiments qui règnent Voilà pourquoi Dieu nous dit Dans la prière de notre père A chaque fois que vous priez Demandez Seigneur Que ton règne Que ta volonté Sur la terre Comme au ciel Là où Dieu ne règne pas La volonté de Dieu ne se fait pas Moïse et Dieu lui a dit Mosé Tu as vu Canaan Tu n'entreras pas à Canaan Papa écoutez Il y a beaucoup de bénédictions Que Dieu va te donner Mais tu sais pourquoi Dieu ne te les donne pas Parce que Dieu a constaté Dans ta vie Tu as un problème Au niveau de la gestion De tes émotions Je peux parler Lorsque Dieu te donne La puissance Qui te permet De faire descendre Le feu du ciel Imagine toi Si tu es émotif Tu réagis encore Par rapport à tes émotions Mais tu vas finir les gens Il suffirait Qu'on te dise du mal Tu vas appeler le fait non Voilà pourquoi Il y a beaucoup de choses Tu as la foi Tu crains Dieu Il y a beaucoup de choses Dans ta vie Si tu ne le reçois pas C'est tout simplement Parce que Dieu a vit en toi L'immaturité émotionnelle Tu es encore un enfant Sur le plan émotionnel Et Dieu ne peut pas S'investir Dans la vie d'une personne Qui est encore Émotionnellement immature Dieu ne peut pas S'investir Dans la vie Papa Moi je suis pasteur De cette église Même si je demande A Dieu Seigneur donne moi Une grande église Papa Si au niveau De mes émotions Je suis encore Dépendant De mes émotions Comment Dieu Va me donner La responsabilité De 10 000 15 000 personnes Alors Même si je prêche bien Même si j'ai l'onction Dieu ne me donnera Pas une grande église Lorsqu'il sait Que sur le plan émotionnel Je suis encore un enfant Il y a beaucoup De bénédictions Que Dieu Va te donner Mais le problème Que dans ta vie Il y a un désordre C'est le plan émotionnel La colère Est au-dessus de tout Tout le monde Dans la famille Le sait Eh Lui n'osez pas N'osez pas Lui quand tu l'approches Ses réactions Tout le monde connait déjà Mais comment tu veux Que Dieu puisse t'élever Dans la famille Lorsqu'il sait Qu'émotionnellement Tu peux être une femme Seigneur Donne-moi un bon mari Donne-moi un pasteur Comme le pasteur Serge Donne-moi un bon mari Papa Dieu ne peut pas Te donner un mari Comme le pasteur Serge Parce que Dieu sait Que je suis un leader Je gère Le bon Le mauvais Le grand Comme le petit Si à côté de moi J'ai une femme Qui est immature Sur le plan émotionnel Ça va affecter mon ministère Papa Okima Les gens Papa aussi La néglise Ça sera une femme Qui va me conseiller Non selon La sagesse Non selon La parole de Dieu Il va commencer A me conseiller Par rapport à ses émotions Si elle a un sentiment De haine Par rapport à X ou Y Il va me pousser A haïr cette personne Pourquoi ? Parce que Cette femme Émotionnellement Est encore immature Yaya Il y a beaucoup de hommes Qui ont raté leur vie Écoutez Écoutez cette vérité Ton devenir Vous qui n'êtes pas mariés Ton devenir Ta paix Et ton avenir Dependent de la personne Avec qui Tu prends la main Et que tu décides De faire route ensemble Beaucoup des gens Ont échoué Dans leur vie Non pas parce qu'ils N'étaient pas intelligents Non pas parce qu'ils avaient De démons Qui les combattaient Nuit et jour Mais beaucoup de gens Ont échoué C'est parce qu'ils ont Épousé De mauvaises femmes Ou de mauvais maris Qui les ont poussé Qui les ont poussé À se ruiner Voilà pourquoi Papa La meilleure des choses Dans la vie Observe dans ta vie Comment tu peux savoir Quel est le sentiment Qui a pris la place Regarde si on te provoque Qu'est-ce que tu ressens Première Allô Est-ce que tu peux Me répondre Lorsqu'on vient te dire Qu'on t'a critiqué Derrière le dos Lorsqu'on vient te dire Que tu ne t'abuis pas bien Lorsqu'on vient te dire Que tu n'as pas bien Édiqué tes enfants Qu'est-ce que tu ressens Première Qu'est-ce que tu ressens On parle non Tu constates que tu as un problème Lève la main Dis pasteur J'ai un problème Tu l'as dit par toi-même non La cure d'homme Ce n'est pas seulement Les pasteurs Tu peux les faire Tu peux les faire toi-même Observe les sentiments Qui se manifestent en premier Papa Ecoutez La gestion des sentiments Peut t'aider à faire La paix tout autour de toi Les gens qui sont émotifs Émotifs Émotivement Camin Tu vas trouver à tout autour Il y a toujours le problème Allô Les désordres que tu as Dans ton âme C'est ça ce qui se manifeste Dans ton entourage Allô Voilà pourquoi papa Tu peux prier Seigneur Donne la paix Dans mon mariage Dans ma famille Mais comment Dieu Peut donner la paix Dans ta famille Quand toi-même Tu as un désordre Sur le plan émotionnel Ça crée le problème Voilà pourquoi Tu peux trouver À certaines personnes C'est encore très jeune À l'âge de 15 ans 16 ans 18 ans Dieu lui donne Des responsabilités Pourquoi ? Parce que sur le plan émotionnel Il est mature Il sait gérer ses émotions Je peux ressentir Un sentiment de colère C'est un sentiment C'est un sentiment Que j'ai ressenti en moi Je peux le gérer Comment ? Lorsque le sentiment arrive Je ne peux pas contrôler Les sentiments de colère Que je ressens Mais je peux contrôler Les actions Que je vais faire Comment je les fais ? Je ressens On me dit Par exemple Patrick Il m'a critiqué Il a dit du mal Pasteur Il a dit du mal Vraiment Il faut que tu t'es fâche Je me suis fâché Mais écoutez maintenant La maturité émotionnelle J'ai ressenti là La colère Maintenant je vais choisir Quelle action faire J'ai des choix Ou soit Lui crier dessus Ou soit Aller parler avec lui C'est la maturité Qui me permettra De savoir choisir Quelle action poser Après la colère Si je suis mature Je vais l'appeler Patrick vient On va se parler Comme des gens civilisés On se parle Mais si émotionnellement Je suis encore un enfant Je vais commencer A lui crier dessus Et qu'est-ce que j'aurai Comme solution après ? Néant Mais si je lui parle Je les gagne Je les corrige Demain Il ne fera plus la même chose Là où il y a La maturité émotionnelle Il y a la paix La famille Le mariage L'église Ça passe aussi Par la maturité Émotionnelle Au sein même De l'église Jean-Baptiste Il était loin Depuis le ventre De sa mère Il avait l'onction En lui Si Jean-Baptiste N'est pas allé loin C'est le problème Le seul problème La parole de Dieu N'avait pas pris Les décis Sur ses émotions Il s'est fait Regardez même Jésus était son cousin Quand il a entendu Jésus prêcher Il a dit Allez lui demander Si c'est lui Qui est réellement Le Messie Il avait l'onction Voilà pourquoi Je dis toujours Au serviteur de Dieu Tu peux avoir La connaissance De la parole Tu peux avoir l'onction Mais tu peux rater Ton ministère Tout simplement Parce que tu ne sais pas Gérer tes émotions La maturité dans la vie Commence par la gestion Des émotions Voilà le travail Que toi-même maintenant Que tu dois commencer A faire Dans ta vie Mettre de l'ordre Dans tes émotions Parce que lorsque tu mets De l'ordre Dans tes émotions La paix dans la famille Ça peut passer aussi Par une bonne gestion Des émotions De ceux qui sont dans la famille Tu sais que dans certaines familles Le petit problème N'existe pas Il y a des familles Où là-bas Même un petit problème Deviendra du feu Tu sais pourquoi Parce que ce sont des gens Émotionnellement désordonnés Toute la famille C'est ça qui fait Que quand un problème arrive Il n'y a pas une personne Qui peut dire à tout le monde Calme down Tokita Tokita On laisse la raison On ne laisse pas les émotions Papa Si tu veux être mature Et mieux Ne prends jamais Les décisions Lorsque les émotions S'agitent en toi Après entendre Que la poussière Puisse redescendre Et prendre Des décisions Souvent Des décisions Que nous prenons Sous le coup des émotions Ça va te faire Régretter après Lorsque les émotions Vont tomber Une personne Qui ne sait pas Gérer ses émotions Il sera toujours Dans la honte Et dans l'humiliation J'ai un ami Là au Ottawa Cette personne là A chaque fois Sa femme Qui avait De petits problèmes Tu sais la femme Elle faisait quoi Il va dans le salon Il va prendre Le Tu vois là On met de verre La vitrine Là on met de verre Des assiettes Quand il entre Quand la femme S'énerve Elle va au salon Elle prend Une vitrine Il pousse comme ça Tout se renverse Il prend la télé Il brise Il sort dehors Il prend le pilon Il casse les vitres De sa voiture Après il rentre Dans la chambre Elle commence à pleurer On va me tuer Dans cette maison Son mari m'appelle Pasteur Ma femme a des problèmes Je prends le téléphone Je parle à la femme La femme me dit Pasteur Je me calme Je vais demander Pardonne mon mari La femme sort au salon Il dit Mon mari J'avais mal agi Pardonne moi Le mari a dit Je te pardonne Qui va acheter la télé Qui va acheter Les assiettes Que tu as cassées Et qui va réparer Le vitre d'auto Les vitres d'auto Ici c'est pas comme Ce qu'on avait à Kinshasa Ici ce sont De vitres spéciaux Il y a des vitres Qui peuvent détecter La pluie Et commencer à faire fonctionner Les essuies glaces Sans que tu les touches Mais maintenant Quand tu casses ça Tu sais ça coûte combien Un lobo vitre d'auto Tu as tout cassé Il y a des choses Que tu casses Dans ta vie A cause Il y a Papa Lorsque émotionnellement Quand tu es immature Tu ne pourras jamais Garder de bonnes relations Tu sais ça ? Tu ne peux jamais Garder de bonnes relations Tout autour de toi Parce que émotionnellement Tu es immature Donc tu traites les autres Par rapport à ton immaturité Émotif Moi-même quand tu viens Mettre de l'ordre Dans tes émotions Une personne Qui devient Ordonnée Dans ses émotions Tu le vois Dans ses actes Tu le vois Comment Il fonctionne Nabal Un homme méchant Il avait une femme Est-ce que tu Il y a un lecteur De la Bible ici Quelle était La femme de Nabal ? Mikaël Mikaël Nabal Un homme méchant Comme son nom David les a aidés Maintenant Quand David avait le problème Il a envoyé des gens Le dire à Naman Nabal S'il peut nous aider Avec des bêtes Pour nourrir mes gens Nabal a refusé Il a chassé Ceux gens-là Mais celui Qui a sauvé Nabal C'était sa femme Papa Quand tu épouses Une belle femme Maman Cette femme Peut-il aider Il y a certains hommes Papa Qui sont morts Très jeunes A cause de femmes Qu'ils ont épousées Cette femme Abigail Il pouvait aussi Suivre son mari Non ? Mon mari s'est fâché Il faut que moi aussi Je me fâche Mais cette femme A dit non Elle a pris du bien Elle s'est précipitée Jusque chez David Il a donné Elle avait éteint le feu Là où le feu s'était allumé Tu vois la sagesse Comment ça peut nous aider A éteindre le feu Même là où on pouvait Prendre une mauvaise décision La gestion de tes émotions Je t'ai montré comment Moïse Il a raté sa destinée A cause Papa Le diable est venu Réclamer le corps de Moïse Quelqu'un qui parlait avec Dieu Tu vois les choses Qui me font paix Le diable est venu Réclamer le corps de Moïse Papa Tu ne peux pas vaincre Le diable Lorsque tu as Ce qui appartient au diable Dans ta vie Je peux parler Il me reste 5 minutes Pour finir Tu ne peux pas vaincre Quel que soit le niveau De ta prière Lorsque tu as Ce qui appartient au diable Dans ton caractère Tu ne le vaincras Jamais Jésus a dit Il n'y a rien de lui En moi Tu sais pourquoi Les choses Le diable a le droit De rentrer dans ta vie Dans ton maison Dans ton mariage Et faire tout ce qu'il veut C'est parce qu'en toi Tu es encore Ce qui appartient au diable Tu sais quoi La colère que tu as Tu sais quoi La jalousie que tu as Tu sais quoi La haine Le manque de pardon Que tu as Papa Le diable est en train De le réclamer La maturité Pour terminer Ça passe Par la gestion Une bonne gestion Des émotions Je chute par là Laisser d'abord Le reine de Dieu Dans ta vie Le reine de Dieu Lorsqu'il entre Dans tes pensées Dans tes émotions Dans ton corps Il rétablit l'ordre Là où Dieu règne Les sentiments Roi ne reignent plus Voilà pourquoi Il a dit Que ton reine Vienne Enfin Que la volonté De Dieu Que tu puisses L'accepter Et que tu puisses Le faire Là où Dieu Ne règne pas Bien aimé Ce sont tes sentiments Qui vont régner Tu ne feras pas La volonté De Dieu Tes sentiments Deviendront Comme les dieux De ta vie Tu feras tout Par rapport A tes sentiments Voilà pourquoi Voilà pourquoi Chaque fois Papa Moi chaque matin Je prie toujours Je dis Seigneur Que ton reine Vienne Il y avait une sœur Ici Qui s'est plaignait Je me dis Je me dis Pourquoi chaque fois Quand vous priez C'est seulement Le reine De Dieu Le reine De Dieu Seulement On est fatigué Pour le reine De Dieu Oh On est fatigué Pour le reine De Dieu Là où Dieu Ne règne pas Sa volonté Ne s'accomplit pas Voilà pourquoi Beaucoup de gens Prient Mais Dieu Ne règne Dieu doit Régner Dans tes pensées Nous les chrétiens On ne va plus Dans de boîte de nuit Nous ne sommes plus Dans l'alcool Nous ne sommes plus Dans le mal Mais le piège Dans lequel Le diable nous attend C'est la gestion De nos émotions Même quand on dit Pasteur Serge Pourquoi tu ne veux pas Former les gens Dans l'église Il est temps Que tu formes les gens Mais je ne peux pas Former des gens Émotionnellement Des gamins Vous voulez Qu'il nous fasse Nous sauter ici Quand quelqu'un Ne sait pas gérer Ses propres émotions Il ne sait pas Gérer sa maison On va lui donner Quoi comme responsabilité Ici Qu'est-ce qu'on va lui donner Comme responsabilité Le responsabilité Même dans l'église Le pasteur Qui me suit Écoutez moi On ne confie pas De responsabilité Dans l'église Même si la personne A la barbe Il a la calvitie Comme moi A tazanabandef A tazanabapake Ne lui donnez pas Aussi longtemps Émotionnellement Il est encore gamin Ne lui donnez pas Il y a un élément Que je vis ici A Montréal Le problème Avec les adultes A Montréal Une mauvaise gestion Des émotions Dans leur vie Regardez comment Les adultes Dans cette ville Pas aux 100 mois Parce qu'ils ne savent pas Comment gérer Les émotions Il suffirait Qu'il y ait un rien Toute la ville Le sait Il suffirait Quelque chose Se passe dans sa maison Toute la ville Le connait Une mauvaise gestion Des émotions Papa Vous les jeunes filles Écoutez moi Tu vas aller Demain dans ton mariage Pour gérer Ta belle famille Ca passe aussi Par une bonne gestion De tes émotions Amen C'est une famille Que tu ne connais pas Que tu apprends A connaître Tu dois être patient Tu dois gérer Tes émotions Parce que Tu peux aussi Recevoir des chocs Tu peux aussi Recevoir des choses Mais si émotionnellement Tu es gamine Tu vas réagir Dans ta colère Dans tes émotions Tu vas commencer A tirer Sur ta belle femme La maturité Même dans le mariage Ca passe Par une bonne gestion Des émotions Voilà pourquoi Pour terminer Pourquoi je t'ai enseigné Ces choses C'est tout simplement Pour te montrer Que la vie Est faite de choix Et de conséquences Des choix La réussite dans la vie Passe par des bonnes décisions Les bonnes décisions Ca passe par une bonne gestion Des émotions La bonne gestion Des émotions Ca passe par rapport Au règne de Dieu Sur tes émotions Le règne de Dieu Est engendré par quoi Par la parole de Dieu Il faut que tu laisses La parole de Dieu La Bible dit Il faut que la parole de Dieu Habite en vous En bondement Maintenant tu ne réagis plus Par rapport à tes émotions La parole de Dieu Devient comme une référence J'ai des choses J'ai la colère Mais qu'est-ce que la Bible dit Pardonner J'ai des choses Ce que la Bible me dit Et ce que la colère Me pousse à faire Tu vois comment Dieu Les gens que Dieu aime C'est ceux qui choisissent De privilégier la parole Dans leur vie Et lorsque tu atteins Cette dimension là Tu deviens une bénédiction Dieu commence A t'ouvrir des portes Il y a des portes Et que Dieu ne t'ouvrira jamais Aussi longtemps Que dans tes émotions Tu ne sauras pas les gérer Il y a des portes Dans ta vie Que Dieu n'ouvrira jamais Parce qu'il sait Que ce soit ok C'est un problème Il y a des gens Même si tu l'amènes au ciel Il va créer des problèmes Avec des anges Voilà pourquoi papa Enlevez dans ta tête Lorsque les choses Ne marchent pas dans ta vie Ce sont les sorciers Les bandocs C'est la famille Ce sont les oncles Des fois nous nous bloquons Nous même A cause du désordre Qui est au niveau De notre âme Voilà pourquoi Tu demandes des choses Moi j'ai mon fils Je l'aime beaucoup Mais quand il me demande Papa achète moi une voiture Je peux lui acheter Mais je ne vais pas Lui acheter pourquoi Parce que je vois son âge Le cadeau que je lui donne Depend aussi De sa maturité Tu vois Non il y a des choses Que Dieu nous donne Par rapport A notre maturité Sur le plan émotionnel Aux un bébé Tu es encore un bébé Émotionnel Tu te fâches Pour un rien Tu plaires Pour un rien Tu critiques Pour un rien Il suffirait qu'on te dise Qu'on t'aime Plus Ma vie est finie Ou même plus Bébé Bébé La la On me dit que je ne suis pas belle Que même quand je m'habille Je n'apparaît plus bien Papa Un chrétien mature Se connait lui-même Je n'ai pas besoin Que tu me dises Ce que tu veux dire de moi Ce que je connais de moi C'est ce que le Saint-Esprit Papa J'ai pris une décision Dans ma vie De ne plus laisser les hommes Définir qui je suis Que tu m'insiles Que tu es hypocrite Que tu es orgueillé Tu es cessé A ton coeur Je connaissais que le Saint-Esprit Témoigne de moi Amen Papa Il faut faire ça Parce que nous sommes entourés Par le PN Tu connais le PN ? Pervers narcissiques Ils sont tout autour de nous Le pervers narcissique Il ne voit que du noir Dans tout ce qui est devant eux Quand il est à côté de toi Si mentalement tu n'es pas solide Il va te descendre Ils sont dans nos familles Dans nos églises Dans nos mariages Dans nos maisons Alors pour faire face A tous ces gens là Contrôle tes émotions Parce qu'ils peuvent avoir La télécommande De tes émotions Il y a des gens Qui ont donné La télécommande De leurs émotions A leurs ennemis Lorsque tu ne fais pas pardonner Tu donnes le pouvoir A ton ennemi De te contrôler Tu sais comment ça se fait ? Tu peux être ici On peut être en train de rire Ah 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 Dès que tu vois ton ennemi rentrer Est-ce que tu vas rire encore ? Mais maintenant Entre toi et lui Qui est chef ? Entre toi et lui Qui est chef ? C'est lui non ? Parce que c'est lui Qui t'a imposé Une attitude non ? Bébé Lala Amen Vous étiez bien Dans votre mariage Tout le monde Vous respectait Dans la ville Jusqu'à ce qu'une mauvaise Une maturité émotionnelle Dans votre couple Fait en sorte Que vous puissiez Être humilié Dans la ville Qui connaissait Vos problèmes de couple ? C'est votre immaturité Dans le couple Qui fait en sorte Que toute la ville Connaît vos affaires ? C'est parce que Vous êtes tes bébés Lala Tu quittes ta chambre Et tu commences A dormir au salon Est-ce qu'il faudrait Vraiment que le voisin Pour qu'on puisse Parler au voisin Pour qu'il puisse Te donner les conseils Pour que tu rentres Dans ta chambre Bébé Lala Amen On va chasser L'esprit de L'esprit Bébé Lala Pourquoi j'ai prêché Ces choses-là C'est pour que nous Devenons matures Yaya Si tu veux dans la famille Qu'on te respecte Que les gens viennent Te demander des conseils Apprends à gérer Tes émotions Vous savez Dans la famille Il y a des gens Par rapport à qui Même s'il y a un problème On ne leur dit pas Parce qu'ils ont Les émotions Sur la peau Moi j'ai un principe Même si le problème Est mauvais Et noir Quand tu viens Me le dire Sachez qu'on ne va pas Prendre les décisions A ces moments-là On va laisser descendre La poussière Pour qu'on puisse Se voir clair Et avoir une bonne Décision Tu vois la maturité Dans la famille On a cette famille Vous ne considérez pas Ce que moi je dis Vous ne me considérez pas Si c'est comme ça Je vais quitter La famille Kende Tu sais pourquoi On ne considère pas Ce que tu dis Parce que tu es Émotionnellement bébé Lala Qui va te considérer Dans la famille Mais lorsque dans la famille Vous avez un grand frère Vous avez une grande sœur Même si tu t'approches De lui Même si tu te dis Qu'il y avait des problèmes Il t'écoute Il prend les émotions Il met de côté Il te dit Tuons les faits Laissons tomber Parce que lorsqu'il y a la poussière Tu ne vois pas bien Tu ne prends pas Une bonne décision Laisse tomber la poussière Des émotions Tout deviendra clair Tu sauras prendre Une bonne décision Est-ce que je bénis quelqu'un Ce midi Est-ce que quelqu'un Était béni Lève-toi là où tu es Lève-toi là où tu es Est-ce que tu comprends Maintenant la source De tes problèmes Est-ce que tu comprends Maintenant pourquoi Jusé l'avait rompu Les fiançailles Parce qu'émotionnellement Vous avez dit bébé Tu sais pourquoi On t'a chassé Dans le mariage Parce qu'émotionnellement Tu étais encore un bébé Immature Dans tes émotions Même dans le mariage Quelle est la femme Qui peut accepter De vivre avec un mari Émotionnellement immature Il l'a pas L'a pas Il l'a pas Partout C'est la peine Un charisme Papa Un homme Si tu veux qu'on te respecte Crée un mystère Tu sais dans la vie Quand les gens Cherchent à t'écouter C'est là que tu deviens La valeur Tu as la valeur Est-ce que je peux répéter Fait en sorte Que dans la vie Que les gens Puissent avoir l'envie De t'écouter Là où on ne t'accorde Pas la parole Ne parle pas Yaya Là où ça ne te concerne pas Tu vas te respecter Dans cette ville Quand tu as le nom Des gens dans ta bouche Tu seras humilié Et tu seras humilié Et tu seras humilié Ils ne vont même pas Regarder ta barbe Curieusement Ici Dans la ville Dans la ville La plupart des gens Qui sont Sanguis Sanguis Ce ne sont pas les femmes Ce sont les hommes C'est fini Il devient un évangéliste De la mort Il l'obé Là Voilà pourquoi Papa Là où les gens N'ont pas besoin De t'écouter Parce que tu parles Trop Tes paroles N'auront pas du poids Il faut Rien de mon charisme Silence Il y a un problème Aussi Que tu gardes Silence Que les gens Poussent aussi Venir te demander Qu'est-ce qui se passe La Bible dit Lorsque le Saint Esprit Viendra Fermons les yeux Rentre Maintenant Toi A chaque fois Que tu es face A un problème Ou tu attends Une mauvaise chose Quel est le sentiment Qui remonte En premier A chaque fois Que tu es touché Dans ton amour Propre Qu'est-ce que tu ressens Comme réaction Regarder la façon Que tu prends Tes décisions Tu vas comprendre Que émotionnellement Tu es encore immature Laisse que la parole De Dieu Habite en toi La parole de Dieu Lorsqu'elle habite en toi Deviendra comme une référence Et t'aidera A prendre des décisions Non pas par rapport A tes émotions Mais par rapport A la parole De Dieu Et c'est à partir De là Que la sagesse La maturité Commence dans la vie Demande au Saint Esprit De t'aider A savoir bien gérer A remettre Et de l'ordre Dans tes émotions Il y a un désordre Maintenant Dans tes émotions Tu ne pourras pas vaincre Tu ne pourras pas aller loin Lorsqu'il n'y a pas encore De l'ordre Au niveau de tes émotions Demande à Dieu Seigneur Or Seigneur Laisse que ta parole Puisse dominer Sur mes émotions Laisse que Eternel Le Saint Esprit Puisse prendre le décis Sur les émotions Après ces quantiques Baisse la tête Et tu vas parler A Dieu Coral Pendant que ces quantiques Est en train de couler Nous sommes sous l'anxion Sous la grâce de Dieu L'église est une école Où nous venons Pour être instruits Le Saint Esprit est là Il ne s'arrête pas Qu'à parler Mais il nous aide A savoir appliquer La parole dans nos vies Parle maintenant Au Saint Esprit Du lui Seigneur Avec la responsabilité Que tu m'as donné Tu m'as donné des frères Tu m'as donné des sœurs Tu m'as donné un mari Tu m'as donné une femme Avec la responsabilité Que j'ai dans l'église Avec la responsabilité Que j'ai Seigneur J'ai besoin D'une bonne gestion Émotive Seigneur Cher Saint Esprit de Dieu Je viens à toi Éternel Le Dieu de gloire Aide-moi Aide-moi Cher Saint Esprit de Dieu Aide-moi Adonai Aide-moi Le Dieu glorieux Aide-moi Le Prince de paix Seigneur de gloire Aide-moi Adonai Toi qui es Le Dieu glorieux Toi qui es Le Dieu le fait Cher Saint Esprit de Dieu Sainte Esprit de Dieu Oui Saint Esprit Qui t'a Oui Jésus Qui t'a Sainte Esprit Qui t'a Sainte Esprit Qui t'a Sainte Esprit Qui t'a Qui t'a Sainte Esprit Qui t'a Prie, bien aimé, prie, demande à Dieu de t'aider à gérer tes émotions, qu'aucune émotion ne puisse dominer, ne prendre la place du roi dans ta vie. Prie, bien aimé, lève ta voix, tu te connais bien toi-même, tu connais tes émotions, qu'est-ce qu'il faut?